Demain, c'est l'anniversaire. Pourquoi pas aimer Gérald de Riz? Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. La porte était fermée. T'es devenu la fameuse hospitalité de Skellige. C'est la tradition. Après le branquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Krar pourrait peut-être faire une exception pour moi. Nul ici n'ignore ce que vous avez fait pour Séris et Yalmar. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Venez, Krar vous attend. Comment ça se passe là-dedans? C'est calme. Trente calmes. Comment ça? Nous avons un dicton à Skellige. Un bon banquet, il remet les sangs doivent couler à flot. Vous devez trouver nos coutumes bien barbares, non? Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du coin de l'œil et intrigue à voix basse. Attention à ce qu'on fait! J'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un âne crête et... Et quoi? C'est toi le mieux placé, c'est ça? Parce que tu as plus de barbe que moi? Si tu avais un peu de poil au bâton, les Yarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Yalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le tut-parterre. Et alors? Tu te crois taille à affronter les vil-carres? Je me demande qu'il s'en sortira le mieux. C'est Rhys ou Yalmar, le tueur géant? Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes! C'est Rhys! C'est Rhys! Je ne vois pas Krah. Il est avec les Yarls? Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Diré-tu d'un petit combat amical avec les vil-carres à Sorceleur? Histoire de te dégourdir un peu après ton long voyage. Peut-tard, peut-être. Il y a un géant, c'est tout chien. Il y a un peu la peine. Alors, notre patriche me tente de s'écrire. Mais, notre ange est de trancher de l'envers vers le débat. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût? Vous appelez ça un banquet? C'est une foire agricole, où les vôtres s'achètent et se vendent comme des moutons. Svanryg ne cherche pas de partisans. Le fils de Bran ne s'abaissera pas à qu'émander une couronne qui lui revient de droit. Autant que je sache, la couronne revient aux prétendants qui recueillent le plus de votes. C'est la tradition, oui. Mais c'est une mauvaise tradition. La destinée des îles devrait être confiée à une seule famille. En quoi est-ce mal de voter pour élire son roi? Tendez l'oreille. Vous comprendrez. Titre, terre, privilège. Les prétendants promettent monts et merveilles pour obtenir des votes. On dirait des catins soulevant leur jupon pour racoler les passants. Un roi élu par ses pères n'est pas un souverain. C'est un débiteur. C'est le fils aîné de Bran qui doit monter sur le trône. J'espère que les Jarls finiront par le comprendre. Vous quittez Kertrold? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, Maître Gérald. Vous permettez? Et comment? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît? C'est mieux que vos petits balles continentaux, n'est-ce pas? Au moins, on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma cave. Bière, hydromel, liqueur de prune centrasienne, eau de vie de Mahakam qui vous arrache le gosier. Le clan Ancrate sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Je vous ai vu parler avec Birna. De quoi était-il question? De politique. Faut dire, y'a que ça qui l'intéresse. Elle a tenté de me convaincre que nous devons honorer la mémoire de Bran, et que pour ça, les enfants doivent se retirer de la course au trône et apporter leur soutien à Svanric. Mon petit doigt me dit que vous avez refusé. C'est peu dire. Je lui ai montré la porte, oui. Vous ne vous sentez pas déchiré entre Yalmar et Céris? Vous voulez savoir si j'ai un favori? Non. Céris et Yalmar sont aussi différents que le feu et l'eau, mais le sang des Ancrate coule dans leurs veines. Vous pensez que le conseil des Jarl osera mettre une femme sur le trône? Il y a quelques mois encore, cette question m'aurait fait hurler de rire. Mais aujourd'hui, je vois... Non, tout le monde voit que Céris possède une vertu plus rare qu'une brise d'été sur nos îles, la patience. Les autres agissent avant de réfléchir. Elle est différente. Elle prend le temps de réfléchir, pèse le pour et le contre. Mais une fois qu'elle passe à l'action, rien ni personne ne peut l'arrêter. De vous à moi, Yalmar n'est-il pas trop impétueux pour être roi? Tout dépend du type de roi que vous avez en tête. Si vous voulez un roi diplomate, prudent et calculateur, alors oui, Yalmar est certainement trop impétueux. Mais Skellige a besoin d'un roi capable de noyer Nilfgaard dans le sang. D'un roi prêt à mourir plutôt qu'à se rendre. Yalmar sera ce roi. Si vous intensifiez vos attaques, Émir sera furieux. Vous risquez de le regretter. Skellige pisse et crache sur l'idée même d'une paix infamante. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Prenez-la, vous l'avez bien méritée. C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous rem... Vous entendez ? Merde, je parie que Yalmar a encore déclenché de me dire. Non, ce n'est pas Yalmar. Allons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un bout de tissu, vite. Il saigne. Il a besoin d'abondage. Pas... Pas... Prends ma cap. Tiens le coup, fiston. Tu vas t'en sortir. C'est comme ce jour où un requin m'a... Albion... Il est mort. Gras... D'où sortent ces ours, hein ? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame, mon gars. Sinon, Gras va perdre un fils, toi aussi. Tu m'insultes, Lugos. Et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici, alors. Approche. Je vais t'y ventrer comme un chien. Calmez-vous. Calmez-vous. Le sang a déjà assez coulé. Quelqu'un a fait entrer ses bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons. Nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte... et à ses enfants. ... ... Trouvez le coupable, Annecrette. Trouvez-le et tuez-le. Sinon, votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un a vu les sources entrer ? C'est sans importance. Je sais déjà qui est le coupable. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve. Cherche des preuves, si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Yarls sont partis, Yama. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux ? Je n'ai pas le temps, Sohrette. Notre honneur est en jeu. Tu veux bien m'écouter, oui ? Quelqu'un a fait entrer ses ours. Nous devons savoir qui. Et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Vous avez raison, Cerys. Je vais vous aider. Merci. Très bien. On se reverra quand je ramènerai la tête des traîtres. Je vais rester ici. Quelqu'un doit s'occuper des blessés et rendre les morts à leur famille. Merci, Mouna. Vous avez déjà vu une chose pareille ? Non, c'est la première fois. Et aussi la dernière, j'espère. D'où viennent ces ours ? Tout le monde mangeait, buvait, faisait la fête. Et puis tout d'un coup, le massacre. Des torrents de sang sur les murs. Que s'est-il passé juste avant le massacre ? Soyez précise. Lugos la baigne, s'est vanté de pouvoir vider un fût de bière cul sec. Il est monté sur la table, s'est saisi d'un tonnelet et il a commencé à boire. Il était rouge comme une tomate, la gorge prête à exploser. Mais il a continué. Tout le monde s'est mis à scander son nom. Lugos, Lugos. C'est à ce moment-là qu'on a entendu un grondement à l'autre bout de la pièce. On s'est retournés comme un seul homme. Et ils étaient déjà là. Les personnes les plus proches des ours n'ont même pas eu le temps de dégainer leur arme. Les ours les ont déchiquetés. Nous les vengerons, je vous le promets. Qui est mort, au juste ? Drogodar, Dregbondou, Lugos la baigne, Albjorn, Autryg. La liste est longue. J'ai ouï dire que vous aviez aidé Lugos, comme vous m'avez aidé moi avec le blême. Les prétendants au trône qui en ont réchappé se comptent sur les doigts d'une main. Il ne reste plus que vous, Yalmar et Svan Rigg. Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas. Pas encore. Assez bavardé. Je vais examiner les alentours. Tenez-moi informé. Je vais interroger les autres. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose ? Reprends-toi, Asina. Comment sont-ils entrés ? Laisse tomber. Je ne sais pas. Laisse tomber. Des marques de crocs et de griffes. Des os brisées. Difficile de déterminer la cause précise de la mort. Bon. Qu'avons-nous là, au juste ? C'est une tête d'ours, mais la langue est courte, comme celle d'un humain. Sa gueule sent le miel et l'alcool. Il y a autre chose. Une odeur. Une odeur de terre. Les ours adorent le miel, mais pas l'alcool. Bizarre. On dirait un tatouage, sous la fourrure, en forme de pâte d'ours. Une vieille cicatrice. Suturée, on dirait. Mi-homme, mi-ours. Ça ressemble à de la lycanthropie. La lune n'est pas pleine. C'est donc autre chose qui a déclenché la transformation. Un aliment, peut-être. Ou une boisson. De l'hydromel. Avec une touche de terre. Je devrais inspecter les cornes et les bols. Autriche. Merde. C'était encore un gosse. La même odeur de terre que dans la gueule de l'ours. Comme une espèce de champignon. Le bol est vide. Et l'odeur plane dans l'air. Elle vient d'autre part dans la pièce. Il y a tellement de plaies ouvertes. Pas étonnant qu'Albion ne se soit vidée de son sang. Toutes les cornes sont vides. Un bol sur chaque table. De l'hydromel. Juste de l'hydromel. Le jeune Lugos. Un ours là attaqué par surprise. Il n'a pas eu le temps de se défendre. Les légendes étaient donc vraies. Des guerriers frénétiques transformés en bêtes sauvages. Des berserkers. Ici. De l'hydromel mêlée à une sorte de champignon. Et du sang humain. Ceris. Par ici. L'un des gardes a tout vu. Ce n'étaient pas des ours. C'étaient des... C'étaient des hommes transformés en ours. Oui. Des berserkers. Des berserkers. C'est le nom que les barbes donnent aux guerriers qui se changent en animaux en plein cœur du combat. C'est une légende. Un conte pour enfants, mais... C'est bien de cela qu'il s'agit, non ? Presque. Nous étions à un banquet. Pas sur un champ de bataille. Je crois avoir trouvé ce qui déclenchait la transformation. C'est ce qu'ils buvaient. Sentez ça. De l'hydromel mêlée à du sang. Et à un autre ingrédient. Un champignon, je pense. Mais je ne saurais pas dire lequel. Yort devrait pouvoir nous aider. Il connaît les plantes et les champignons comme personne. On peut toujours essayer. Nous n'avions pas connu pareille infamie depuis les funérailles. Fria, notre mère, puissent les flots engloutir les traîtres. Fria, notre mère... Je peux vous interrompre ? Vous venez de le faire. Que voulez-vous ? Quelqu'un a mélangé du sang dans un fût d'hydromel. Du sang et autre chose, une herbe ou un champignon. Cerise m'a dit que... Donnez-moi cette corne. Oui, je reconnais l'odeur. C'est un champignon. Le mardrum. Le mardrum ? C'est un rapport avec les berserkers ? Oui, mais uniquement dans les histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. D'après la légende, les guerriers qui consomment du mardrum se transforment en bêtes sauvages au combat. Ce n'est qu'une légende. Une légende peut-être, mais je trouve ça plus facile à croire que des ours surgit de nulle part. Cerise disait vrai. Les champignons n'ont pas de secret pour vous. En effet. Surtout ceux qui affectent l'esprit, apaisent ou provoquent des rêves éveillés. Une alarue qui a souffert pendant des années. Pour le soulager, j'ai tout essayé. Par la prière d'abord, puis avec du lait de pavot. Mais tout ça, c'est du passé, non ? Ce n'est pas aussi simple. Mais je réussirai à le sevrer, j'en suis sûr. Le mardrum ? Jamais entendu parler. Vous lui donnez un autre nom sur le continent. Le Psilocybe, je crois. Oui, je connais. Les paysans s'en servent pour soulager la douleur. Udallric a essayé lui aussi. Mais pas longtemps. À forte dose, le champignon provoque des visions... cauchemardesques. Oui. Et c'était bien la dernière chose dont Udallric avait besoin. Merci pour votre aide. Du sang et du mardrum. Le goût de la chair humaine est une substance hallucinogène. Ça a très bien pu provoquer l'accès de rage, voire la transformation. Peut-être, mais j'imagine mal quelqu'un verser ça dans l'hydromel pendant le banquet, au vu de tous. Vous avez raison. J'ai participé au préparatif du banquet. J'aurais remarqué quelque chose. À moins que cela ne se soit passé avant qu'ils amènent l'hydromel ici. Dans le cellier, peut-être ? Venez, allons jeter un oeil de plus près. Nous devons trouver le coupable au plus vite où d'autres s'en chargeront. Les esprits commencent déjà à s'échauffer. Vous pensez qu'ils oseraient s'en prendre à Krar ? Mon père ou un autre. La guerre civile est une tradition ancestrale sur Skevish. C'était trop calme, je le savais. Ça ne pouvait pas durer. C'est drôle. C'est exactement ce qu'a dit Arnvald. Que dans tout banquet digne de ce nom, le sang doit couler à flot, tout comme l'hydromel. On dirait bien que son vœu a été exaucé. J'espère sincèrement que Yalmar cherche autre chose. que la vœu a été exaucé. N'aie crainte. Votre frère est abétueux. Pas stupide. Nous conservons le poison à l'autre bout de la cave, en bas. Venez, je vais vous montrer. Oh, quel puanteur ! C'est de la vodka ? De l'eau de vie de Maacan. Quelqu'un en a gâché plusieurs fois, ça me rassure. Cet hydromel est normal. Cet hydromel est normal. Rien de ce côté. Du sang et des champignons. Vous croyez qu'on pourrait savoir d'où vient ce fût ? Il est différent des autres. Qu'est-ce que... Merde. L'eau de vie. Par les dieux, on a bien failli finir brûler vif. Qu'un semble pressé de clore notre enquête. J'ai joué ici avec la mare que nous étions en France. Un jour, il... Ah, c'est du passé. Si je mets la main sur ce pyromane... Réfléchissons. Il est forcément passé par la même entrée que nous. Il a peut-être laissé des empreintes. C'est possible. Quand la porte a claqué et que tout a pris feu, vous n'avez pas entendu un bruit de verre cassé ? Non, mais je n'ai pas les sens aussi aiguisés qu'un sorceleur. Vous devez entendre mes cheveux pousser, non ? J'entends, mais je n'écoute pas. Promis. En tout cas, ça vaut le coup d'inspecter l'entrée. Venez. Quelqu'un a marché dans l'île normal. La piste s'arrête. Il faut trouver un autre indice. Une autre piste a rencontré. Il faut sentir le tissu se déchirer. Mais il était pressé. C'est quoi, ça ? Un morceau de tissu. Non, c'est impossible. Qu'y a-t-il ? Arnvald. Il n'y a que lui pour porter des tuniques pareilles. Vous en êtes sûre ? Il est dans la grande salle avec les serviteurs. Allons-y. Arnvald, arrête-toi ! Ça m'étonnerait qu'ils vous écoutent. Je vous jure, si je l'attrape, je... Vous n'avez pas l'ombre d'une chance. On verra où vient. Pourquoi les avez-vous trahis ? Parlez si vous tenez à la vie. Les ânes grètes ne sont pas dignes de monter sur le trône de Skellige. Vous êtes impétueux et responsables. Skellige a besoin de stabilité. D'un roi fort. Pas d'un roi élu par des garles ivres de faveur et de vœux. C'est étrange. J'ai déjà entendu les mêmes paroles dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est Birna Bran, n'est-ce pas ? Tu n'as jamais su mentir, Arnvald. Quel est le mobile de Birna ? À l'évidence, elle a voulu faire d'une pierre deux coups. Se débarrasser des prétendants et salir l'honneur de notre clan. Si son plan avait réussi, Svenrick serait aujourd'hui l'unique prétendant au trône de Skellige. Il vous faut des preuves. Sinon, ce sera la parole de Birna contre la vôtre. Arnvald, aide-nous et je demanderai à mon père de t'accorder une mort honorable. J'ai des lettres d'elle, des instructions pour empoisonner l'Hydromel. Mais elle n'a jamais signé, il n'y a pas de sceau. Cela suffira ? Il faudra bien s'en contenter. Attends-nous, il est temps de réunir les gardes. J'ai réuni le conseil des Jarls conformément à ta demande, Cerise Uncrate. Tu prétends savoir qui a orchestré le massacre de Kertrold. Parle dans ce cas. Qui a le sang des fils et des filles de Skellige sur les mains ? Birna Bran. Vous avez perdu la tête, ma pauvre. Qui va vous croire, voyons ? Vous avez fait empoisonner l'Hydromel des Berserker. Je vous demande pardon ? Je ne commande pas aux serviteurs de Kertrold. C'est votre père qui a ordonné ce festin et invité les convives. Ces accusations sont infondées. Avez-vous des preuves pour étayer vos accusations ? Mieux que ça, j'ai un témoin. Arnvald. Cerise dit vrai. Birna m'a demandé d'empoisonner l'Hydromel. Ensuite, quand Cerise et le Sorceleur sont descendus dans le cellier... Chien, tu nous as trahis. Nous qui t'avons ouvert les bras. Voyons, messieurs. C'est un serviteur des Han Kret. Il ne fait que suivre les instructions de ses maîtres. Il mentirait pour les couvrir, même si cela signifie mourir pour eux. Birna dit vrai. Arnvald sert Kertrold depuis toujours. Et loyellement avec ça. Comme un chien. Cerise dit la vérité. Et que vaut votre parole ? Tout le monde sait que vous êtes le laquet des Han Kret. Cerise vous a-t-elle convaincu de coopérer ? J'imagine que vous... Ou alors Krav ? Vous a-t-il graissé la pâte pour me traîner dans la boue ? Comment osez-vous ? Calmez-vous. Après ce que j'ai vu sur Spikroog, je fais confiance au Sorceleur. Jusqu'à vous, en tout cas. C'est votre droit. Mais cela ne prouve rien. Nous avons une autre preuve. Voici une lettre de Birna à Arnvald, lui indiquant comment empoisonner l'Hydromel. Elle ne porte ni ma signature, ni mon seau. C'est vrai. Mais en revanche, le parchemin a été aspergé de parfum. Son odeur est tenace. Et elle imprègne encore cette lettre. C'est donc ça la preuve irréfutable de ma soi-disant trahison, fillette ? Ne me fais pas rire. Birna a raison, Cerise. Cela ne suffit pas à prouver sa traîtrise. Hélas ! Votre frère Yalmar n'a pas apporté plus d'éléments permettant de laver l'honneur de votre famille. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Holger, Lugos, il est temps de quitter ce foutu château. Venez, nous devons décider du châtiment que subira le clan Ancrate. Vous commettez une grave erreur. Silence, vagabond. Attendez. Mère, tu m'as demandé de quitter la salle avant le banquet. Pourquoi ? Pas maintenant, mon fils. Pourquoi tu as fait ça ? Comment pouvais-tu savoir ? Comment ? Tu ne réponds pas. Vous avez refusé d'écouter Cerise et le sorceleur. Mais vous serez bien obligé d'écouter un fils qui accuse sa propre mère. Elle est responsable du massacre. Elle s'est couverte de honte et a sali mon honneur. Celui du clan. Van Rigg, c'est pour toi que j'ai fait ça. Vous admettez avoir commis ce crime. Au nom de tous les Jarls, je déclare l'honneur du clan Ancrate restauré. Et vous, Virna Bran, je vous condamne à mort. Vous êtes condamnés à mourir de faim et de soif, enchaînés à un rocher, jusqu'à ce que les oiseaux viennent se repaître de vos restes. Je savais que Virna cherchait le pouvoir, mais de là à commettre un crime pareil. Svan Rigg, que va-t-il devenir ? Il perdra son foyer, son nom, son honneur. Il choisira l'exil ou la mort. Mais qu'importe, nous survivrons, quoi qu'il advienne. Encore une fois, merci à vous, Gérald. Encore une fois, de rien. L'heure n'est pas à la modestie. Skellige est une terre de héros. Acceptez ceci pour vous en souvenir. Et maintenant, je dois partir pour Guédinette, pour le conseil des Jarls. Il est temps d'élire un nouveau roi. Qui va l'emporter, d'après vous ? Accompagnez-moi, si vous voulez. Nos délibérations sont publiques. Mes poulains sont en lice. Je peux difficilement refuser. Je n'en attendais pas moins de vous. Eh bien, allons-y. Juste à temps. Ils ont déjà commencé. Nous avons rendu le roi Bran à l'océan. Aujourd'hui, notre deuil prend faim. Aujourd'hui, dans la grâce des dieux et des clans, un nouveau souverain est couronné. Jurons-lui fidélité. Je sais que certains auraient souhaité voir quelqu'un d'autre à ma place. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue. Ici même, sous le chêne sacré, je jure d'être une reine juste, envers les uns comme envers les autres. La paix et la prospérité règneront désormais sur ce qu'élige. Et je compte sur chacun d'entre vous pour m'aider à concrétiser ce rêve. Séris ! 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 Séris !